Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro Live, Figaro TV, Île-de-France et Figaro Radio. Salut Sarah. Bonjour Nicolas. On accueille sur ce plateau aujourd'hui un journaliste, écrivain, chroniqueur qui va rarement, là où on l'attend, qu'il commente le Tour de France ou la carte au trésor, qu'il débattre de politique ou court les 24 heures du Mans, qu'il sourit à Christine Kelly ou tacle les vaccins. Vous pouvez être sûr qu'à chaque fois, il créera l'événement. Bonjour Marc Menand. Bonjour Sarah Doran. Je ne sais pas si je crée l'événement, mais je me fais plaisir. Et vous faites plein de choses différentes, c'est ce qu'on a vu. Vous êtes chroniqueur dans Face à l'Info du lundi au jeudi à 19h sur CNews avec Christine Kelly. Et puisque vous ne pouvez plus vous passer d'elle, visiblement, vous sortez aujourd'hui intitulé « Ces destins qui ont fait l'histoire » aux éditions Plon, un ouvrage dans lequel vous évoquez tour à tour les fabuleux destins de Napoléon, Jeanne d'Arc, Christophe Colomb, Léonard de Vinci, Marie Curie ou encore Victor Hugo. Je ne les ai pas tous cités. Alors des noms quand même que le grand public connaît, plus ou moins, j'allais dire. A priori, on sait beaucoup de choses, tous deux. Qu'est-ce qu'on va réellement apprendre dans ce livre, Marc ? Ce n'est pas vraiment un livre d'histoire comme les autres. J'espère. Il ne faut pas que ce soit le livre de trop ou le surnuméraire, être là, te dire, tiens, comment on peut grappiller quelques petits sous pour mettre dans la besace en ces temps difficiles. C'est déjà comment se faire plaisir. Et on a choisi des personnages qui sont des personnages d'enthousiasme, des personnages qui nous grandissent, des personnages qui nous donnent l'impulsion. Le matin, quand on se lève, alors si vous avez lu ça la veille, vous n'allez même pas dormir, vous vous dites, la vie ne peut être que belle. Or, dans les emmerdes qui ne cessent de nous happer, de nous laminer, il y a la fontaine, c'est extraordinaire, Beethoven. Il n'y en a pas un qui, à un instant, ne se lève pas face à un obstacle pour dire, quoi qu'il arrive, ce qui compte, c'est l'intensité de la vie. Et l'exemple des exemples aussi, c'est Saint-Exupéry. Moi, j'ai une tendresse exceptionnelle. Absolument. Mais alors, évidemment, tous ces personnages sont très connus. Prends un exemple. Moi, je connais très bien Napoléon. J'ai lu 20 bouquins. J'ai vu tous les films. J'habite à côté de la Malmaison, d'ailleurs. Est-ce que vous avez une anecdote, par exemple, assez peu connue, pour essayer de m'émerveiller ? Parce que je connais beaucoup. Dites-moi. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me dire comme ça ? Sur Bonaparte. Oui. Sur Bonaparte. Ou Napoléon, comme vous voulez. Non, parce que... C'est deux personnages, on le sait. Voilà. On fait deux personnages. Et là, on a choisi le Bonaparte. C'est-à-dire celui qui part de rien, qui, dès le départ, se retrouve en Corse. Une Corse qui connaît les bouleversements, puisqu'il aurait presque pu naître génois. Et il se retrouve dans cette France, avec les luttes le père, qui, c'est pas vous que je vous apprends. On a un port-punis, qui part en France, qui change le nom de famille, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Et, alors, il y a plusieurs choses. Je ne sais pas si je vais vous surprendre. Après, c'est la plume qui compte. C'est vrai. C'est la manière de raconter comment on se place dans l'intimité, comment, en quelque sorte, on devient l'ombre de personnages. Et ce que l'on essaie, c'est de trouver la possibilité d'offrir à notre lecteur une sorte de transposition dans le temps, et de se dire, voilà, je suis avec lui à haut temps. Il y a le gamin qui arrive. Ce gamin, il a 10 ans. Il est dans un univers où il n'a même pas la langue. Et il est là, ce petit bonhomme. Il est désorienté, bouleversé. Il est en dehors des siens, dans un climat qui est un climat difficile à supporter quand on a connu le soleil. C'est vrai. Et moi, après, je ne vais peut-être pas vous surprendre, mais c'est la manière dont il se sauve grâce au livre. C'est-à-dire que c'est un instant où il se vote la solitude. Et on découvre aussi, pour le public en général, du conquérant, l'homme qui semble ne jamais craindre quoi que ce soit du destin, le petit bonhomme qui très tôt écrit sur le suicide. C'est-à-dire qu'il est dévoré de l'intérieur. Et c'est grâce à ces personnages, que ce soit Rousseau, que ce soit Alexandre Legrand, qu'il va puiser l'énergie nécessaire pour émerger. Et puis après, il y a ces instants, là encore, pour vous qui le connaissez bien, Nicolas, je ne vous répondrai pas. Mais c'est la manière de raconter comment, après avoir vécu le siège de Toulon, où il se révèle, il revient avec ses galons de général. Et puis soudain, il est comme un miteux, c'est presque un clochard. Mais oui, l'uniforme complètement limé, il est là, bourg de bourg, à pester contre ce destin qu'il attend et qui ne se manifeste pas. Et il rencontre une jeune fille qui ose l'aborder. Forcément, c'est une belle de jour, belle de nuit de temps en temps. Et il lui demande, mais comment peut-on en arriver là ? Parce qu'il est extrêmement prude. Il deviendra un butineur de... Plus tard, on a que 26 minutes. Mais alors là, franchement, si ça ne vous a pas donné envie de lire ce livre, vraiment, on y était. On a vécu. On va évidemment poursuivre cet entretien et parler de ce livre avec Marc Mélenchon. Dans un instant, on en parlera également de toute votre actualité. Marc, ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeur. Sarah, on démarre ses news médias. Avec l'info qui nous tient en l'année depuis hier, c'est Sébastien Coet qui se retire de l'antenne d'énergie. Oui, alors vous le savez, l'animateur est dans la tourmente. Mardi, une jeune femme de 25 ans a porté plainte contre lui pour viol. Les faits remonteraient à 2014, alors qu'elle était encore mineure. Alors éprouvée par ses accusations qu'il estime mensongères, Coet a posté un message hier pour annoncer qu'il ne présentera plus ses Coets sur NRJ jusqu'à nouvel ordre. Il assure détenir les preuves de son innocence et a d'ailleurs porté plainte pour dénonciations calomnieuses. Et de son côté, NRJ annonce ouvrir une enquête interne sur l'animateur. Absolument. Je ne vais pas vous donner votre avis sur l'affaire Coet. Après tout, c'est l'entraînement de la justice. Mais de manière globale, ce mouvement MeToo qui touche, parce que là on parle de faits qui se seraient déroulés entre 2009 et 2022, qui touche tous les milieux, ça vous inspire quoi ? C'est important que la parole des femmes se soit libérée ? Est-ce que c'est aussi dangereux parfois pour certains ? Oui, c'est dangereux parce que lorsque l'on est... Prenez Mike Tyson. Mike Tyson a été accusé de viol. Il a fait beaucoup de prison, 7 ans, 8 ans de prison, je crois. Il est dans sa chambre d'hôtel à 2h du matin avec des gardes du corps devant la porte. Il n'est pas en train de faire quoi que ce soit. Il y a une jeune fille qui se présente et qui dit aux gardes, je veux voir Mike Tyson. Alors elles disent, ben non, il dort, elle insiste. Et il finit donc par ouvrir la porte. Et après on dit, il l'a violée. Moi je veux bien. C'est-à-dire que vous allez dans la chambre d'hôtel d'un personnage et vous racontez l'histoire. Mais vous avez aussi les fantasmes insatisfaits. La jeune fille qui est là, qui se dit, non pas ma proie, mais qui espère pouvoir séduire un homme de célébrité. Et dans notre époque... Elle a fait ça, Mike Tyson, pour prendre de l'argent. Voilà, il y a ça. Et puis après vous avez le geste. Je prends la main de Sarah. Aujourd'hui ça peut être interprété presque comme une tentative de viol. Oui, oui. Un harcèlement sexuel. Voilà, un harcèlement sexuel. On est dans une folie, quelque chose de névrotique qui est dramatique pour notre société. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte les attitudes immondes de certains. Mais je crois qu'on ne peut pas avoir ce prisme d'autant que vous allez dire, t'as vu comment Sarah, t'as vu comment il t'a... Non seulement il t'a pris la main, il t'a regardé dans les yeux, il y avait quelque chose de libidineux. Et Sarah va dire soudain, mais oui, en plus, il a écrit un livre, mais divine débauche. C'est vrai, c'est un stagouin ! Oui, il faut faire attention à la nuance, quoi. On vous appelle à la nuance. On continue Sarah avec une surprise dans le PAF, l'acteur Philippe Bas qui devient animateur. Oui, l'annonce a été fatiguée hier, le comédien a été choisi pour présenter Destination X, c'est le nouveau jeu d'aventure et événement de M6, qui sera prochainement diffusé, on n'a pas encore la date. C'est la première fois que Philippe Bas se retrouve à la tête d'une émission télé. L'homme vient de fêter ses 50 ans, mais il est surtout connu pour ses rôles de comédien, à la télévision, notamment dans Profilage, on l'a vu aux côtés d'Odile Villemin, c'était sur TF1. Franchement, avec ce nouveau projet, on peut imaginer que ces projets vont se multiplier sur la 6. Et on termine, Sarah, ces infos médias du jour, avec le chiffre du jour qui est le 30 aujourd'hui. Oui, c'est le nombre de journalistes et figures du groupe TF1 qui, selon nos informations, ont passé le casting pour devenir chroniqueurs dans la matinale de Bruce Toussaint, qui sera lancé... 30 candidats ? Oui, 30 candidats. C'était vendredi des rangs. Il y a un gros gars qui n'aurait rien à faire. Ils ont fait ça sur leur camp libre, vraisemblablement. Vous y étiez, moi, ou pas ? Est-ce que vous avez candidaté ? Alors, il y a des noms, alors ? Il y a des noms, je peux vous dire. Valérie Damido, qui est très amie avec Bruce Toussaint. Elle pourrait y apparaître, tout comme Hélène Manarino, qui, elle, fait partie du groupe. Elle pourrait revenir pour son portrait. Vous savez qu'il faisait beaucoup d'actualités sur Europe 1, à l'époque, quand il y était. On parle également d'Ange Noiret pour la météo, Laurent Mariotte et Lou Anna Belmondo pour la cuisine. Voilà. Et le tout, ce sera dans un décor d'appartement à la 7 à vous. D'accord, comme le Buzz TV, là. Il va nous copier. Il manque juste une cuisine, un salon. Mais vous nous cuisinez, très bien. Ça vous a surpris, Marc, ce départ de Bruce Toussaint de BFM TV pour TV, en pleine saison ? C'est rare qu'on voit ça, en général. TF1 lance une matinale, c'est quand même assez événementiel. Que TF1 ait envie de se dynamiser, c'est compréhensible. N'oublions pas que TF1 a depuis longtemps ce principe de la case matinale, qu'il avait négligé avec la montée des chaînes infos. Ils se disent peut-être qu'avec l'érosion des téléspectateurs, il est bien de se repositionner dès le matin. Bon, Bruce Toussaint, c'est un excellent professionnel. Après, ce sont les rapports entre les uns et les autres, apparemment. Est-ce que vous pensez que, comme le dit Marc-Olivier Fogiel, c'est une tentative de déstabilisation de la part du groupe TF1 ? Beaucoup de gens s'en vont de BFM. Je pense que Marc-Olivier Fogiel, il a pris sa petite valise de temps en temps. Il est passé de RTL à Europe 1. Il est retourné. À MC, à la France Télé. C'est la logique même. C'est le fameux Mercator. 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 Mais là, c'est en pleine saison, en fait. Mais ils ont Mercator, c'est pour ça. Oui, Mercator, c'est pour le marketing, effectivement. C'est tout, Sarah, pour les news ? C'est tout, c'est terminé pour aujourd'hui. D'autres news dès demain, bien sûr. On passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Marc Menand. Ces destins qui ont fait l'histoire, c'est le titre du livre qui sort aujourd'hui aux éditions Plomb. Marc, que vous que signez avec votre camarade de CNews, Christine Kelly, vous êtes décidément inséparable. Alors, on y parle pêle-mêle, de Jeanne d'Arc, Napoléon, de Vinci, Victor Hugo, Marie Curie, il y en a beaucoup, Saint-Exupéry, Beethoven. Il y en a dix. Moi, je voudrais qu'on parle de la forme, surtout, puisqu'elle est assez différente, vous l'avez dit, des traditionnels livres d'histoire. En gros, Christine Kelly vous pose des questions. Oui. Et vous y répondez. C'est ça, c'est une sorte de dialogue entre vous ? On est parti de l'imprégnation de l'émission que l'on faisait. L'histoire de François, que vous avez arrêtée cette saison. Voilà. Et ça a marché très, très bien, qu'on n'arrêtait pas de recevoir du courrier de gens en disant, mais ça serait un livre, ça serait formidable, on serait emportés, puis ça serait un souvenir. Bon. Moi, je n'étais pas très chaud, Christine était plutôt pour, et puis une éditrice, Lise Boel, nous a dit, ça serait bien qu'on fasse ça. Et de là, parce que moi, j'aime les mots, j'aime les situations, Christine aussi, on ne voulait pas que ce soit un produit. Alors, on est parti de la matière brute, c'est-à-dire des émissions en choisissant les personnages qui semblaient représenter cette force de l'enthousiasme. Comment donc on peut croire en l'existence ? Des gens qui ont traversé des temps beaucoup plus noirs que les nôtres, et qui, pour autant, ont réussi à se forger une vie sortant de l'ordinaire, et qui nous ont laissé des traces. Ah, la fontaine, vous prenez la fontaine, tant qu'il vous emporte. Hugo, c'est quand même un torrent créateur inouï. C'est l'éruption permanente, on a l'impression que même la nuit, il est obligé de se mettre des monottes pour ne pas écrire. Et Hugo, tout ce qu'il a dû endurer dans l'existence, en particulier la disparition de sa petite Léopoldine, et ça, c'est bouleversant, et comment cet homme... Alors, on raconte, j'espère avoir trouvé... On n'est pas historien. Et avec Christine, Christine, elle lisait des livres, moi, j'en lisais d'autres, puis il y a Laurent Le Châtelier, avec lequel j'avais beaucoup travaillé, qui avait deux grands appartements avec des dossiers et des dossiers, il a disparu, et grâce à lui, j'avais entassé nombre de documents. Et je vais chercher, en recroisant des uns aux autres, les sources qui nous permettent ensuite, je l'espère, d'être dans la connivence et de nous valoir de partager des instants d'existence avec ces personnages. Voilà ce qui nous a motivés. Mais il fallait qu'il y ait le retravail ensuite, car un livre n'existe pas sans musique. Les livres, aujourd'hui, les trois quarts, ils vous tombent des mains. Là, il faut qu'il y ait quelque chose, que ça pétille. Et vous êtes tous les deux accros à l'histoire, comme ça, ou il y en a un qui l'est plus que l'autre ? Je sais, vous lisez beaucoup, vous, Marc. Moi, moi, je lis... C'est pour ça qu'au départ, vous avez eu la gentillesse de me dire, il n'est jamais là où on l'attend. La vie est tellement extraordinaire. Et on a la chance de pouvoir, grâce aux livres, aller d'un domaine à l'autre. Je passe mon temps à l'ornier dans les étoiles, les astronomes, les sciences, la physique quantique, j'ai enseigné les mathématiques, l'histoire. Parce que l'histoire, c'est ce qui nous permet de comprendre notre présent. Non pas qu'elle soit dans le radotage, l'histoire, mais il y a des points de convergence. De façon de raconter en tout cas. Moi, j'aurais bien marre d'avoir un prof de maths comme vous. Et on sent toute votre complicité avec Christine Kelly. C'est ça qui est extraordinaire. Comment vous décriverez votre relation depuis quatre ans que vous la côtoyez dans Face à l'Info sur CNews, tous les soirs, 19h ? Ma compagne ne se fusquera pas. C'est une histoire d'amour. Ah, très bien. Vous nous révélez des choses aujourd'hui. Il y a quelque chose de très fort entre nous. D'abord parce que c'est une femme d'une générosité incroyable, qui mérite toutes les attentions, qui est souriante, qui a cette capacité au débordement d'énergie pour aider les autres. Parfois, elle a des petites faiblesses parce qu'elle est la seule sa petite fille. Et elle est dans une curiosité et dans un désir de réussir sa vie. Moi, je suis un impie, comme il n'est pas permis. Elle est très croyante. Et on se retrouve simplement dans ce désir de considérer que l'existence est un cadeau et qu'il nous faille la décliner dans l'emballement, dans la transcendance. Alors, Christine a concocté une belle bande, puisque, à part vous, on retrouve Dimitri Pavenko, Mathieu Bobcoté, Charles Dornelas, Guillaume Bigot. Comment ça se passe entre vous ? Votre plateau a l'air beaucoup moins agité que celui de Pascal Praud, qui vous succède. Est-ce que c'est parce que vous êtes tous plus sages ou c'est l'animatrice qui est juste plus zen, tout simplement ? Disons que Pascal, il est formidable. Il fait un numéro. C'est plus calme chez vous. C'est presque un show, Pascal Praud. Oui, mais c'est le café-théâtre. C'est extraordinaire. Et je pense que les gens le regardent. Pour ça, bien sûr. Je crois que Nicolas Sarkozy lui a dit un jour au Parc des Princes, il l'a apostrophé. Il a dit, ah, Pascal Praud, vous êtes là. En réalité, les invités sont uniquement pour vous permettre votre trait d'âtre. Voilà, c'est ça. Christine, c'est autre chose. C'est la structure de l'émission. On n'est pas en train de s'interpeller. Chacun, on a déterminé... Voilà, apporte son analyse. Et on a 10 minutes pour s'expliquer. Alors, il en manque un quand même à l'appel et qui était là à la création. C'est Éric Zemmour, bien sûr. Est-ce qu'il vous manque à titre personnel, Marc ? Moi, je ne le connaissais pas, Éric. Je ne le connaissais pas du tout. C'était plus de réputation. J'avais lu quelques papiers de lui parce qu'il est dans le Figaro. Il y avait des papiers d'histoire. Il travaillait chez nous, oui. Je me souviens, il avait fait un compte-rendu d'un voyage sur les traces de Napoléon en Russie. Et c'était merveilleusement bien écrit. Bon, voilà. Mais après, tout ce qu'on disait sur lui m'agacait un peu, ne me le rendait pas sympathique. Et j'ai découvert un homme qui a une grande tendresse, de grande fragilité, lui aussi, mais avec lequel on se sent bien. Il y a une richesse intellectuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ces petits larmoiements du quotidien, dans ce bagotage où on n'a rien à se dire. À chaque fois, il y a une densité. Moi, j'adore ça. Vous rigoliez bien, je me souviens. Mais oui, mais avec eux, c'est pareil. On se marre. Et les audiences n'ont pas baissé. Contrairement, elles se sont stabilisées. On est à 660 000 environ tous les soirs. Il y a même des pics à 800 000. Vous êtes leader, en tout cas. On a même été, il y a encore 10 jours, on était pratiquement à 990 000. Finalement, Éric Zemmour n'était pas si indispensable que ça. Il faut quand même lui reconnaître d'avoir donné la bonne impulsion. C'est-à-dire que sa notoriété, le fait qu'il soit sur une antenne, a levé un désir de connivence. Et après, le plus dur, c'était de prolonger ce qu'il nous avait offert. Mais tout ça aussi, c'est le fait que Christine a cette âme, cette âme rayonnante, et qui nous emballe. Si vous étiez avant l'émission, mais tous les soirs, c'est la cour de récré, on est les potaches, quoi. Elle nous a raconté un petit peu comment ça se passe. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire. Parfois, je suis tapé et grillé. Vous êtes le leader, évidemment, des chaînes d'info. À ce moment-là, vous et Pascal Praud, qui suivent, j'imagine que ça booste la confiance. Et on sait que BFM fait tout pour essayer de récupérer le leadership sur ces tranches-là. Laurent Ruquier, qui est arrivé il y a un mois, mais qui reste quand même très, très loin de vous, ça vous a rassuré ? Vous vous êtes dit, oui, on ne nous prend pas de notre place comme ça, c'est ça ? Ou vous aviez eu peur à un moment ? Parce que Ruquier, c'est un grand nom à la télévision. Alors, là, je vais parler pour moi. D'abord, c'est Christine. Moi, j'ai la chance d'être là depuis le début, le premier jour. Vous faites partie des historiques, oui. Oui, enfin, il n'y a qu'à les bois, quoi. Mais donc, je m'exprime à mon... Moi, je me fous complètement de la concurrence. Ce qui m'intéresse, dans tout ce que je fais, c'est d'essayer de donner le meilleur de moi-même. Je trouve que nous avons un devoir, on a des métiers qui nous mettent en exposition et qui prétendent attirer un public. Donc, c'est la générosité. Qu'est-ce que je peux offrir ? Est-ce que, véritablement, ce matin, j'ai assez travaillé pour, ce soir, être capable d'une improvisation ? Qu'est-ce que je peux donner à celui qui est derrière son poste ? La première fois que ça m'est... Enfin, dès le départ, mais... On m'avait demandé de venir sur TF1 pour faire les émissions d'après-midi. C'était avec Christophe Isard, les visiteurs du mercredi. Les visiteurs du mercredi, oui. Et moi, j'étais avec Robert Chapat. Au sport, oui. Au sport. Et vous passez des grands reportages à pourquoi les enfants ? Parce que je me disais, le mercredi après-midi, il y a des mômes qui sont dans un canapé au lieu de courir. Qu'est-ce que je peux leur offrir pour les étonner, pour les embarquer, pour leur donner le regret d'être dans le canapé et de se lever ensuite ? Et c'est là que j'ai inventé le commentaire dans l'action que j'ai créé après le magazine de l'aventure. Et je me suis offert des sensations exceptionnelles. Et j'ai aujourd'hui des mômes qui me disent, « Oh, grâce à vous, ça m'a donné envie de faire, je ne sais trop quoi, de sauter en parachute et autres. » Ça, c'est des récompenses inouïes. Et CNews, une chaîne d'opinion, c'est ce que dit Marc-Olivier Fogel à l'égard de votre chaîne. Vous êtes d'accord avec lui ? Je ne sais pas ce que c'est, une opinion. Ou alors, on est... Il dit que ce n'est pas une chaîne d'info, c'est une chaîne d'opinion. Non, mais c'est quoi, une chaîne d'opinion ? C'est-à-dire où vous avez un propos lénifiant et vous écrivez, et c'est le grand drame même de la littérature, il n'y a pas de relief, il n'y a rien. Mais sinon, si vous êtes un être humain, vous êtes devant un événement, même si vous voulez être le plus objectif qui soit, la meilleure preuve, vous avez un accident quelque part, vous allez avoir les témoins, les uns et les autres seront persuadés d'avoir vu la situation. Ils vous raconteront en disant « Mais c'est indubitable, ça s'est passé comme ça, c'est dégueulasse d'accuser un tel. » Mais donc chacun a sa vérité. Ce qui fait que ce qui doit poindre dans nos propos, c'est ce que nous sommes en étant le plus sincère qui soit. On ne cherche pas à tromper. Opinion, ça voudrait dire, enfin si je comprends bien Marc-Olivier Fogel, que l'on cherche à endoctriner les gens. Moi, je me veux plutôt de gauche, je suis un anarcho. Ah, vous vous décrivez comme quelqu'un de gauche ? Ah, mais moi, complètement, je suis un anarchiste. Un anarchiste de gauche, oui. Oui, oui, quand on me dit... Quand j'étais gamin, on me disait deux goûts. Vous étiez pour Mélenchon alors, du coup ? Non, je ne vote pas. Non, mais non, mais ce n'est pas ça. À la limite, ça ne me dérangerait pas. Si Mélenchon n'était pas le saccageur de la nation, si Mélenchon n'était pas celui qui favorise l'éclatement de la société, si Mélenchon n'était pas celui qui valorisait les femmes voilées en disant que c'est une liberté, alors que c'est une crapulerie immonde d'accorder cela comme point de liberté, peut-être que je voterais pour Mélenchon. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Quand je dis que je suis un anarchiste, c'est que je crois à la responsabilisation de tout un chacun. Et c'est vrai que j'ai du mal avec l'ordre, mais parce que j'essaie de m'auto-réguler. J'essaie de... Est-ce que je vous dérange ? Peut-être que je parle trop. Non, on est ravis. Mais en fait, par rapport à CNews de manière globale, on voit des médias, des hommes politiques, il y a même eu un ministre qui accuse la chaîne d'extrême droite. J'imagine que c'est grave d'entendre des choses comme ça. Vous comprenez que CNews soit parfois clivante à ce point, voire divise des gens qui vous accusent, voire certains qui ne veulent même plus venir. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui nous accusent, ce sont ceux qui... Bon, le ministre, il est parti entre-temps. Oui, non, mais... C'était Papandiaï. Papandiaï, c'est quand même l'homme à qui la France paie la possibilité d'aller aux Etats-Unis pour enrichir son cursus universel. C'est un garçon qui a bénéficié de tout ce qui est la République, à savoir la possibilité d'acquérir des connaissances. Il s'en va aux Etats-Unis en bénéficiant de cette générosité et il revient en disant mais c'est quoi ? On est victime de tous les racistes, racistes en étant jusque ministre. Joséphine Becker a dit « La première fois, la première fois où j'ai été dans la dignité, la première fois où j'ai été une femme, c'est quand je suis descendu du train et on m'a dit « Bonjour, madame ». C'est Léopold Senghor que j'ai eu la chance de rencontrer. Félix Séboué, qui peut dire que ce pays est raciste ? Oui, il y a des tensions, mais n'oublions pas ce qui se passait au XIXe siècle, quand la France... Les émigrés, c'était qui ? C'était les Savoyards, c'était les Bretons, c'était les Alsaciens, c'était les Auverniens. Et il y avait des tensions parce que quand vous venez d'un point de migration et que vous êtes quelque part, oui, il peut y avoir des tensions. Mais je ne pense pas, sincèrement, que globalement, la France soit dans l'exclusion de l'autre. En revanche, et j'en suis le premier, je dirais, combattant, je combattre l'islam, non pas l'islam pour l'islam, mais parce que je suis un laïcar. Parce qu'être laïcar, c'est se dire, on a le droit de croire, mais chacun, non pas dans sa chapelle, chez soi. Si je me mets un voile, je ne suis plus une citoyenne. Je dis, je me vis d'abord comme étant une religieuse. C'est le contraire de la République, c'est le contraire de ce qui nous vient des Lumières, c'est le contraire de Voltaire, c'est le contraire de Diderot, c'est le contraire de Gambetta. Alors quand on nous dit, comment ça, la loi de 1905, mais arrêtez, la loi de 1905, c'était comment ? Demander à l'Église catholique qu'elle soit moins envahissante. Alors ? Marc, c'est déjà presque la fin, l'heure de passer à notre dernière rubrique qui s'appelle au suivant. Ce vendredi, nous accueillerons sur notre plateau l'humoriste, chroniqueur, remetteur en scène de théâtre, animateur Cartman, que vous connaissez, j'imagine, il est dans la bande d'Arthur. Depuis longtemps, il a longtemps été avec Coé. Si vous avez une question à poser à Cartman, c'est maintenant. Marc Menand, vous allez regarder cette caméra, ici, celle qui a le socle en bois, et vous pouvez lui poser une question. Il vous écoute. Alors déjà, j'aime bien parce qu'il va dans tous les sens. On peut se retrouver. Après, si j'ai bien compris, avec Arthur, ils vont faire une émission où il sera avocat. Alors, je lui demanderais, imaginez, que vous vous dressiez dans le prétoire pour défendre ce monstre qui fut le compagnon de Jeanne d'Arc et qui a égorgé des enfants à l'appel pendant plusieurs années. Quelle serait votre plaidoirie ? Oh là, pas facile, celle-là. C'est difficile. Vous auriez pu trouver aussi Hitler, Paul Ponte, ou Staline, ou d'autres. Il y a des gens pas faciles à défendre. Mais est-ce qu'ils ont droit d'être défendus ? C'est une autre décision. Absolument. Merci en tout cas, Marc Menand, d'être passé nous voir. On est ravis de vous avoir reçu ces destins qui ont fait l'histoire. C'est le titre de votre livre que vous co-signez avec Christine Kelly. Votre amour de télévision, évidemment, comme vous le avez aux éditions Plans. Ça paraît aujourd'hui et on vous retrouve bien sûr dans Face à l'info tous les jours sur CNews. Merci, Sarah. Merci, Nicolas. Merci beaucoup, Sarah. On se retrouve dès demain avec Cartman. Passez une très bonne journée et merci d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada